Hey, hey! Salut ma gagne adorée! J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je vais bien. C'est une nouvelle vidéo de votre Boutubeuse féministe et authentique préférée que vous aimez de tout votre grand cœur. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce tout nouveau manteau de printemps que j'ai eu au Walmart. Comme vous pouvez le voir, il me fait à la perfection. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma recherche qui a été assez laborieuse. Ah oui! En passant, ceci n'est pas du tout un placement de produit. C'est ma mère qui a acheté ce manteau de printemps-là pour moi avec ses sous. Donc, bref, on avait commencé par le CPC, c'est pas cher. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, c'est un magasin qui est exclusivement québécois et il y a quelques surfaces au Québec de ce magasin-là. Et il y a une succursale dans la ville où j'habite. Donc, enfin, bref, on est allé au CPC, c'est pas cher. Et on avait essayé de trouver un manteau de printemps, mais sauf qu'on n'en avait pas vraiment. Ensuite, on est allé voir à l'Aubinerie. L'Aubinerie, c'est un petit peu la même chose que le CPC, c'est pas cher, mais sauf que leur sélection de vêtements est différente. Donc, on est allé voir à l'Aubinerie. Et encore une fois, le choix de manteau est vraiment super limité là-bas. Ensuite, on est allé au Costco, qui est un grand magasin. Il y a des surfaces... il y a des surcursales au Canada et aux États-Unis. Et ce soir, je vais vous parler d'un produit, d'une bonne collation que ma mère a acheté au Costco, justement avec ses propres sous à elle. Donc, bref, on est allé au Costco et encore une fois, il n'avait presque rien. Non, mais je vous dis, ma gagne adorée, là, il n'a presque plus rien en matière de manteau de printemps. Le choix, là, il est vraiment limité en tabaouette en matière de manteau de printemps. Et ensuite, nous sommes allés au Walmart. Et c'est là que j'ai réussi à trouver ce petit manteau de printemps qui est quand même super cute et adorable. Et en plus, le tissu, il est tellement confortable. Non, mais vous n'avez pas idée. Et en plus, quand on est allé à l'Aubinerie, il y avait un modèle de manteau que je voulais vraiment. Mais vous voulez savoir, écoutez combien, écoutez, 900 piastres. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des piastres, parce qu'ils sont en Europe, etc. Bref, dans un autre pays français que le Canada, des piastres, ça veut dire des dollars. Donc, si vous avez bien compris, ceux qui ne comp... Ceux qui voulaient apprendre le mot piastres, En gros, mon manteau, le manteau que je voulais à l'Aubinerie, il a coûté 109,2$. Donc, voilà, voilà, mes adorés, c'était tout. C'était juste un petit vlog spécial présentation de mon nouveau manteau de printemps qui va me faire pour extrêmement longtemps. Dis-moi dans les commentaires si vous êtes ultra jalouse de mon manteau de printemps et si vous voulez avoir le même. Donc, voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, si cette vidéo-là vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire. Vous pouvez aussi partager au grand maximum afin que plus de gens puissent découvrir mon univers. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et vous pouvez également vous abonner à mon compte bookstagram, la bookstagrammeuse féministe. C'était votre bouttubeuse féministe et authentique, bref, que vous aimez de tout votre grand cœur et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, mes adorés!